Et coucou, c'est Princesse ! Je vous souhaite un joyeux Noël et bienvenue pour ce nouveau Zozoom ! Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la plus noëlesque des figures d'Halloween, Jack Skellington ! Laissez-moi vous expliquer ça ! Jack Skellington est le personnage principal du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Henry Selick sur une idée de Tim Burton. C'est un squelette blanc, vivant, grand et fin, habillé d'une tenue très sombre, rayée de petites lignes blanches verticales. Il a un visage très rond, sur lequel est gravé deux narines, une bouche à la dentition changeante et deux cavités à la place des yeux. Ce qui est à la fois une référence au Jack aux lanternes, plus connu en France comme les citrouilles d'Halloween, et une volonté de Tim Burton de se débarrasser des yeux, car c'était la chose qu'il détestait le plus dessinée. En début de film, ce dernier a une apparence plus épouvantaille, où il porte une tenue rembourrée de paille, des bras de bois et une citrouille sur la tête. Ce design est inspiré de celui de Jack Pumpkin Head, excusez-moi pour la prononciation, du film Oz, un magicien extraordinaire. Jack Skellington est le roi des citrouilles, adulé par toute la ville d'Halloween et véritable décisionnaire dans la cité. Le maire n'arrivant pas à prendre des décisions sans lui, Mais Jack, lassé de toujours préparer la même fête, part se balader dans la forêt avec son chien fantôme Zéro. Durant cette balade, il tombe sur une porte qui l'emmène dans la ville de Noël. Trouvant cette fête superbe, il décide de la présenter à ses concitoyens et de la préparer lui-même. Pour cela, il a notamment fait kidnapper le Père Noël, qu'il appelle Père Soreille, par Ham, Stram et Gram, les larbins de son rival, Oggy Boogie. Mais n'arrivant qu'à créer la terreur malgré toute sa bonne volonté, il se fera chasser et abattre par l'armée. Comprenant son erreur, il décide d'aller sauver le Père Noël, mais malgré cet échec, cette nouvelle passion le motive à redevenir le roi d'Halloween, ainsi qu'à avouer son amour à Sally, seule personne à vraiment s'intéresser à lui. Avec Zéro, évidemment ! La première apparition de Jack se trouve en réalité dans un poème écrit par Tim Burton, qui raconte la trame globale du film, sans Sally ni Oggy Boogie, et qui sera lue par Christopher Lee, Saruman en personne, en 2008, pour un bonus du Blu-ray. Son design apparaît aussi dans le décor de Vincent et surtout dans Beetlejuice, sorti après l'écriture du poème et des premiers concept art autour du film, fait par Tim Burton et Rick Henrick. Jack Skellington a d'ailleurs beaucoup de liens avec la carrière de Tim Burton. Son costume rayé peut faire penser à celui de Beetlejuice. Il a un chien mort comme Vincent dans Frankenweenie et Vincent dans les noces funèbres. Eh bien, heureusement que ce zoom n'est pas sur un Vincent Skellington, parce que sinon, on serait bien perdus. Jack est également une personne qui veut bien faire et qui se fait pourchasser par les humains qui ne le comprennent pas, comme Edward, Frankenweenie ou Alice. Edward, pas celui-là ! On peut même faire un parallèle entre Jack Skellington et Tim Burton lui-même. En effet, tout comme Tim Burton, qui a essayé de dessiner des personnages mignons chez Disney, mais avec peu de réussite, Jack Skellington essaye d'organiser un joyeux Noël, mais n'y arrive absolument pas. L'étrange Noël de Monsieur Jack est d'ailleurs une parodie de The Night Before Christmas et du Grinch, comme on peut notamment le voir à la fin où Jack se déguise en Père Noël, prenant sa place dans un traîneau guidé par son chien. La seule différence entre les deux étant que l'un déteste Noël et l'autre l'adore. La manière dont le Père Noël salue Jack étant une référence à la fin de The Night Before Christmas. Jack Skellington est doublé en VO par Chris Sarandon et par le compositeur du film Danny Elfman pour le chant. En français, il est par contre doublé par Olivier Constantin qui a chanté beaucoup de génériques de dessin animé, dont celui de Quad 9 Scooby-Doo, mais également beaucoup de voix chantées dans les films Disney. Il est notamment la voix du chanteur de Cusco, C'est le souverain de la nation, c'est le super top des Apollons ou celle de John Smith. Ah ah, John Smith ! Toute ma vie j'ai cherché cette terre de cocagne Pour rester dans la VF, Jack y est défini officiellement comme un épouvantail ou une gargouille. Alors qu'en VO, son nom et son apparence sont plutôt références à son côté squelettique. Par ailleurs, on apprend dans le roman Vive la Reine des Citrouilles, paru en octobre 2023, suite directe du film, que Jack s'est marié avec Sally un peu moins d'un an plus tard et a visité tous les autres mondes des fêtes. La dernière étant celle de la Saint-Valentin pour sa lune de miel. Ouhou, couquin. Dans ce livre, il est d'ailleurs un réel roi prenant des décisions importantes telles que les bannissements de la ville ou les relations diplomatiques. Il apparaît également dans beaucoup de jeux vidéo. Il est le protagoniste de The Punkin' King qui fait suite au film avec Le Retour de Oogie Boogie. Il apparaît ensuite en tant que costume dans un DLC de Disney Universe en figurine dans Disney Infinity où il peut se transformer en Ghost Rider si on lui donne la moto en tant que perso jouable de Disney Magic Kingdom dans une version alternative dans Disney Mirrorverse et dans Disney Dreamlight Valley. Il apparaîtra également comme costume de Fall Guy et comme personnage jouable dans Fortnite Battle Royale. Mais son apparition la plus iconique dans un jeu vidéo est sans aucun doute dans la saga Kingdom Hearts où il apparaîtra dans pas moins de 4 opus dont 3 en tant que compagnons. Dans Kingdom Hearts 1, il cherche à contrôler les 100 cœurs avec le professeur Frankenstein Flickenstein pour son spectacle d'Halloween. Il réapparaît ensuite en tant que souvenir dans Chain of Memories recherchant de nouvelles idées pour Halloween dans 358 Two Days. Et enfin dans Kingdom Hearts 2, ce dernier cherche à nouveau à prendre la place du Père Noël de manière moins brutale après avoir vécu des événements similaires à ceux du film. C'est d'ailleurs dans ce jeu que Jack dira pour la seule et unique fois le nom du Père Noël sans se tromper. Une correction d'erreur qui reste une erreur des dialoguistes. Ah ! Il y a même quelques jeux de société dont certains classiques à qui ils lui ont juste donné son thème et il apparaît comme personnage jouable à côté du Seigneur des Ténèbres dans Sorcerer Arena. Jack apparaît également de manière parodiée dans plusieurs oeuvres extérieures à la firme telles que Family Guy, South Park ou Teeny Toon Aventure sous le nom de Pumpkin Guy. Chez Disney, il est visible dans La Princesse et la Grenouille en tant qu'amis de l'au-delà. À deux reprises dans Ralph 2.0, sur la cravate du Chapelier fou dans Alice au Pé des Merveilles 2010 et sous sa forme d'épouvantail dans Sleepy Hollow. Henry Selick le fera également apparaître dans un oeuf que brise l'autre mère de Coraline et en tant que capitaine pirate décédé dans James et la Pêche Géante. Un excellent CV de figurant. Il est également apparu dans un des spectacles Disney, On Ice, dans un medley des musiques du film accompagné des méchants de la firme et sort régulièrement sur le parc Disneyland aux abords du Phantom Manor à Paris pour les saisons Halloween et de Noël en compagnie depuis 2023 de Sally ou près de Haunted Mansion, tout autour du globe en fonction des versions ainsi que dans plusieurs shows pour Halloween où les doubleurs reprennent leur rôle de l'épouvantable épouvantail. Merci d'avoir regardé ce Zoom. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire et on les traitera peut-être. À bientôt ! Zoom, 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 Zoom. Sous-titrage Société Radio-Canada